Alexandra Lamy a assisté à la 27e édition du Festival de l'Alpe d'Huez, en janvier 2024, pour soutenir sa fille Chloé Jouanet. Elle a croisé son ex, Thomas Jouanet, et son épouse Armel Deutsch. Elle prend la digne relève de ses parents. On connaissait Chloé Jouanet, actrice. Elle a joué, par exemple, dans Banlieues Arts de Kerry James, dans Notre-Dame Brûle de Jean-Jacques Hannault mais aussi, plus récemment, dans la série Killer Costeur. La voilà réalisatrice. La jeune femme de 26 ans a présenté, au mois de janvier 2024, son premier court-métrage intitulé « Allez, ma fille » lors de la 27e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. La projection a eu lieu le mercredi 17 janvier 2024, sous un tonnerre d'applaudissements, et en présence de quelques proches. Chloé Jouanet a présenté son projet en la grande salle du Palais. Elle était notamment entourée de son père, Thomas Jouanet, qui tient l'un des rôles principaux du court-métrage « Allez, ma fille », mais aussi de sa mère Alexandra Lamy, de sa belle-mère Armel Deutsch, de sa tante Audrey Lamy et de ses sœurs Mado et Issei. La projection a été un véritable enchantement pour le public comme pour la jeune réalisatrice. Mais aussi pour les membres du jury, présidée par Valérie Bonneton et composée de Guillaume de Tonquidec, Marie Louberie, Ayaïdara et Finigan Oldfield. La preuve ? Le soir de la cérémonie de clôture, Chloé Jouanet a reçu une jolie récompense. « Allez, ma fille a effectivement reçu le prix du court-métrage, ex-écho avec les gendarmes et les voleurs d'Adrien Gué de Radgeorge et Maxime Azopardi. » La fille de Thomas Jouanet et Alexandra Lamy s'est inspirée de faits réels très proches d'elle pour écrire ce beau projet. Elle raconte une relation perfide avec, en toile de fond, une compétition de twirli-bâton. « Ça me rappelle des bons souvenirs, des très très bons souvenirs et des plus durs, avec la pression, ce sport assez exigeant pratiqué par mes filles », racontait Thomas Jouanet sur LMTV Sartes. « J'étais un parent un peu fébrile sur un banc en espérant que ça se passe bien, parce qu'autrement si est-il des larmes. » Voilà, si est-il une inspiration de certaines choses qu'on a pu vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501